Nous célébrons cette année le 40e anniversaire de l'École de la Résistance. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire, le seul organisme dont le mandat est de soutenir financièrement les radios communautaires et de campus du pays. Voici une autre date importante de ce mouvement historique. Le 3 novembre 1976, une étudiante dénonce le bilinguisme de façade de son école. Elle est loin de se douter que son geste sera le premier coup de feu d'une guerre qui durera dix ans. En 1976, Denise Géco est une étudiante de 13e année à l'École secondaire Penetanguishing Secondary School ou ESPSS. Même si cette école, dès son ouverture en 1964, compte de nombreux élèves francophones de la Uranie, ce n'est que neuf ans plus tard que l'école devient soi-disant bilingue. En 1976, 318 élèves suivent au moins un cours en français sur les quatre affaires. Les francophones remettent en question le caractère bilingue de l'institution. Ainsi, Denise Géco écrit une lettre au Comité consultatif de langue française, le CCLF, qui fait des recommandations au Conseil scolaire de Simco en matière d'éducation en français. Denise Géco ose dire tout haut ce que bien d'autres pensent tout bas, c'est-à-dire que le bilinguisme à l'ESPSS n'est que de façade. L'étudiante revendique que son école devienne réellement bilingue. Elle propose même 20 mesures concrètes qui sont loin d'être radicales par rapport à l'offre des cours, l'affichage et la langue de communication de l'administration. Le CCLF appuie les revendications de l'étudiante. À partir de ce moment, il pressera le Conseil scolaire d'embaucher un second directeur adjoint pour s'occuper des étudiants francophones, d'offrir un cours de sciences en français et d'étudier la possibilité d'établir un pavillon français à l'ESPSS. Les refus systématiques du Conseil scolaire d'améliorer l'éducation en français pousseront le CCLF à aller plus loin, à revendiquer une école homogène francophone. Sans le savoir, le 3 novembre 1976, Denise Géco a posé un geste qui contribuera à déclencher la longue crise scolaire de Penetanguishing. C'était une autre date importante de l'École de la Résistance. Cette initiative est rendue publique grâce au Fonds canadien de la radio communautaire, le seul organisme dont le mandat est de soutenir financièrement les radios communautaires et de campus du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada